ok un peu de moussard pour commencer est ce que le chiffre 32 850 ça vous dit quelque chose 32 850 c'est le nombre de jours qu'un homme y vit s'il vit jusqu'à 90 ans même si tu donnes un homme qui vit jusqu'à 90 ans tous les jours tu lui donnes un euro à la fin de sa vie il aura 32 850 euros dans ta vie qu'est ce que tu peux faire avec 32 850 euros presque rien tu peux même pas t'acheter une maison l'échec le plus grand échec de la vie d'un homme c'est quoi c'est d'aller dormir sans rêve et de se lever sans but quand tu quelqu'un il va dormir il faut qu'il a un rêve il faut que il est quelque chose qu'il a envie de faire dans sa vie que j'aimerais faire ça veut regarder ça faire un chat il ya un joueur de basket on vient de me dire qu'il est décédé cette semaine d'un accident d'hélicoptère il dit comme ça et dit que lui c'est devenu le numéro un du basket mondial pourquoi parce que dès qu'il était jeune il s'est dit dans sa tête j'ai le rêve de devenir le numéro un mondial de basket et toute sa vie en tout cas quand il a commencé sa carrière il dit mes copains ils se lever à 8 heures du matin entraînement 9 heures jusqu'à 11 heures tatata moi je me levais à 4 heures du matin au lieu de faire deux entraînements par jour je faisais trois entraînements par jour quand tu as un rêve tu as quelque chose que tu as envie tu veux le faire tu fais le maximum pour réussir et tu réussiras il faut pas changer les autres les choses les autres ils peuvent pas changer c'est toi qui doit changer à toi même les autres si tu les changes où ils vont se barrer et où ils te quittent et où ils vont partir ou tu as pu les voir ou quoi il y avait deux copines comme ça travaillent ensemble dans un bureau et une des défis des femmes a dit à sa copine ouais j'en ai marre de mon mari et je me lève le matin et laisse ses chaussettes le matin une boisson de café il est c'est sale je suis obligé de tout passer derrière lui sa copine elle dit quoi moi mon mari quand je me suis marié tout de suite après une semaine du mariage je l'ai attrapé je lui écoute t'es pas un enfant t'es pas un gosse tu nettoies après toi t'as mangé tu nettoies ton verre tu t'es douché tu ramasses tes affaires voilà moi j'ai mis dès le début du mariage des conditions alors sa copine elle lui dit et ça a marché elle dit ben je sais pas après je n'ai plus revu donc des fois tu veux changer les autres mais les autres tellement qu'ils en ont marre de toi ils sauvent de toi donc ça les dormir avec un rêve et se lever avec un but quand tu te lèves le matin il faut que tu saches que ce que tu vas faire dans la journée pas tu te lèves le matin monta tu t'habilles je me lave les mains à la figure avant je vais mettre mes deux filles ou avant mes deux filles donc qu'est ce que je fais après ce que je fais attend je regarde mon téléphone qui je vais appeler avec qui je vais sortir non 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 il faut que dans ta journée et tous les jours de ta vie tu as un but que tu saches exactement ce que tu vas faire moi tous les jours mais ça a rien rage et avec mon grand regret mais bon je suis encore moi à l'époque du papier donc tous les matins que ce soit avant après la de fila j'ai un petit papier comme ça que je coupe des petits papiers je les mets dans ma poche ou dans mon tali tout quoi et dès que je sais que je pense à quelque chose c'est important à moi de faire tac 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 je marque je sais que j'ai quatre cinq points à faire et presque tous les jours tous les deux jours j'ai défaillé comme ça et tac au fur et à mesure des journées je barre ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai pas fait le chose que j'ai pas fait la veille que j'ai oublié de faire ou que je dois étudier ou que je dois faire ou machin je rajoute dans la dap du lendemain pour savoir ce que je dois faire tu dois avoir un but tu veux réussir dans ta vie fixe-toi des buts pas bon je me lève on va fumer une clope on a fini de filmer qu'est-ce qu'on fait ah ouais truc t'as vu ça tata regarde on regarde un film on regarde un truc machin ah bon viens on va étudier truc chez l'oeil beatlesman t'as pas un but tu peux pas réussir si t'as un but dans ta vie tu sais ce que tu veux faire tu sais où tu veux arriver tu sais ce que tu veux remplir alors là c'est sûr que tu arriveras à réussir mais non c'est à nous à nous de vouloir essayer de à chaque fois de réussir notre but quelqu'un qui sait ce qu'il fait c'est sûr qu'il va réussir besoin d'achemba ou hadonai le holam